bonjour à toutes et à tous sur la chaîne youtube du planétarium de vous en velin nous jouons en live à re-entry pour ce fameux pour le mercredi 14 avril 2021 la fameuse médiation at home c'est moi camille qui m'occupe de vous en ce mercredi dans notre programme planétarium at home qui je rappelle est composé de trois volets le lundi astronomes at home où on reçoit des chercheurs et chercheuses en astronomie ou à domaines associés le mercredi c'est de la médiation en ligne avec pierre ou moi et enfin le vendredi le vendredi nous recevons des vulgarisateurs d'internet qu'ils soient journalistes youtubeurs streamer sur twitch ou encore vulgarisateurs sur les réseaux sociaux voilà le programme planétarium at home continue pour l'instant en tout cas tant que la situation sanitaire ne change pas voilà donc nous sommes le mercredi 14 avril 2021 on continue le jeu re-entry c'est un jeu de simulation spatiale on est vraiment dans la simulation d'entraînement astronautique vraiment la vraie simulation on est dans la capsule avec les vrais boutons et la dernière fois on a appris à se servir des capsules mercurie alors que que je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit une introduction de mercurie pour l'introduction le projet mercurie est donc écrit en anglais mais je vous le je vais vous lire on va passer d'ailleurs on va passer en mode en mode jeu attendez c'est lequel c'est celui là je pense que c'est celui là attendez faut que je mette capture de jeu faut que je dise oui voilà pourquoi il va pas m'afficher le jeu il faut le temps que qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils mettent le jeu là attendez ça va prendre quelques instants un être spécifique re-entry oui c'est très bien ça parce qu'il faut que je lui dise deux fois des fois il faut lui dire plusieurs fois pour que ça fonctionne pour qu'ils détectent la fenêtre alors qu'ils détectent pas ma fenêtre de jeu ça ne va pas du tout ça ah voilà c'est y est nous y sommes mais ça va très bien retienne le planétario va très bien et bonsoir de sénémarme écoute bonsoir à toi drop 1977 donc c'est 1977 pour la sénémarme j'imagine je décode un petit peu les numéros dans vos pseudos en général c'est des dates de naissance ou des départements 79 mille huck c'est quoi c'est la nièvre c'est ça je sais plus je les connaissais par coeur avant mais bon j'en ai pas besoin au planétarium on fait pas de la médiation sur des départements donc j'ai un petit peu oublié donc mercurie c'était quoi et bien c'était le premier projet de spatial habité des états unis sachant que les russes avaient gagné cette étape cette bataille de la guerre froide qui consistait à mettre un humain enfin un homme précisément en orbite autour de la terre en 61 avec yuri gagarine qui a fait une seule orbite ensuite en 63 avec avec j'ai oublié c'est pas possible je peux pas oublier son nom la première femme dans l'espace en 63 qui a fait 48 tours autour de la terre non je peux pas oublier son nom c'est pas possible c'est pas possible voilà valentina tereshkova voilà j'ai eu un coup j'ai eu un trouble et moi c'est pas possible ah les deux sèvres d'accord merci albert et vous voilà et donc pendant ce temps là les américains ont développé leur propre programme bien sûr qui a commencé en 1958 et qui a été terminée en 1963 donc c'est c'était john glenn le premier américain dans l'espace john attendez je sais plus si c'est je confonds toujours entre john glenn et alan shepard attendez john je vais vérifier deux minutes il y en a un qui a fait une orbite et l'un qui est dans l'espace john glenn en 62 il a fait trois fois le tour de la terre et premier américain premier américain a effectué un vol orbital à bord de mercurie et je crois que c'est alan shepard qui était dans l'espace mais sans orbite est ce que c'est ça j'ai un petit trou excusez moi voilà c'est ça premier américain a voyagé dans l'espace en 61 donc juste après yuri gagarin mais il n'a pas fait d'orbite c'est ça la différence c'est ça la différence entre les deux donc alan shepard en 61 qui est allé dans l'espace et john glenn ensuite en 63 qui a fait trois orbites autour de la terre voilà et bonsoir hyperion bonsoir à toi et donc on a appris à s'en sévère la dernière fois et on passera ensuite sur gemini gemini donc c'était entre 61 et 66 alors ça chevauche c'est normal ils ont commencé à faire des vols inhabités au début et donc ensuite parce que gemini a remplacé progressivement mercurie et vous verrez que la grosse différence entre les deux il y en a deux c'est qu'il ya un ordinateur de bord en plus comparé à mercurie qui était un petit peu comme on dit un sac de nœuds d'électronique avec juste quelques boutons et là déjà qu'on trouvait qu'il ya beaucoup de boutons vous allez voir le gemini c'est encore pire et en plus de ça il ya deux personnes dans la cabine deux personnes dans la cabine donc c'est un petit peu un petit peu différent et c'est avec gemini qu'on a fait les premières sorties extravéhiculaire pour les états unis puisque bien sûr les russes ont fait également des sorties extravéhiculaire avec avec les vaisseaux je ne sais plus si c'était Vostok ou Soyuz je vais vous dire si c'était quel modèle c'était exactement mais c'était Alexei Leoneuf qui a fait la première sortie extravéhiculaire pour la Russie alors attendez que je vérifie que je vérifie quand est-ce que c'était la première m'avoir fraisé une sortie extravéhiculaire alors c'était en quelle année je ne sais plus pour cette espace 1965 avec Voskod 2 voilà c'était un modèle Voskod une capsule un ancêtre de un ancêtre des vaisseaux soyouz actuel voilà qu'est ce que je voulais ajouter ben non je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça si ce n'est que leoneuf était aussi entraîné pour les missions habitées lunaires des soviétiques qui n'ont pas eu lieu puisque le lanceur géant n1 a dû être a dû être le programme a dû être arrêté pour des raisons politiques internes à l'ursss mais aussi parce que il y a eu quatre échecs au lancement et c'était l'équivalent de saturn 5 mais ils n'ont pas réussi et si vous voulez avoir une uchronie intéressante une uchronie c'est quand on prend une histoire quand on prend l'histoire qu'on change un événement et qu'on en fait une fiction une fiction comment dire on spécule un petit peu sur ce qui se serait passé si et ben si vous prenez la série for all mankind qui passe en ce moment sur sur internet vous pourrez voir ce qui se passe si justement à l'excès leoneuf était arrivé sur la lune un mois après neil hamstrong et buzz aldrin c'est très intéressant voilà j'en ai fini avec cette introduction gemini 8 avec neil hamstrong oui effectivement tous avant d'aller sur la lune ils ont bien sûr participé en grande partie en tout cas au programme gemini il y en a même qui ont fait plusieurs missions il y en a même un qui a eu un gros problème sur apollo 13 qui est revenu sur terre et qui a failli passer et qui ensuite retourné sur la lune c'était jim lovel je crois donc voilà ils ont ils avaient pas froid aux yeux ces gens là surtout qu'à l'époque c'était la gare froide il fallait vraiment comment dire il fallait accepter plus de risques plus de risques qu'aujourd'hui voilà allez est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes prêtes pour cette nouvelle session on va retourner sur l'académie donc pour l'instant project mercury lessons la dernière fois on a fait le pré-launch donc qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut checker avant le lancement on a fait le launch en ascent qu'est ce qu'il faut checker pendant le lancement et pendant la montée vers en tout cas que ce soit suborbital ou pas mais que ce soit la montée vers l'espace qu'on soit sur orbite ou pas à la fin ensuite la check liste par rapport à tous les systèmes de de la fusée et de la capsule on a fait l'électricité et je crois qu'on s'était arrêté là la dernière fois de mon côté j'ai fait la leçon 5 la leçon 6 et la leçon 7 et ensuite j'ai fait la full mission je pense que pour que vous compreniez bien ce qui se passe sur la full mission on va juste reprendre à partir du 5 que vous n'aviez pas vu la dernière fois et je vous expliquerai rapidement au passage ce qu'on a fait sur les premières est ce que ça vous convient dans le chat est ce que vous avez des questions déjà sur tout ce que je voulais raconter là qu'est ce que dites moi si on commence tout de suite si vous voulez qu'on discute encore un peu de de tout ça je vous écoute vous êtes actuellement 33 en live donc allez-y n'hésitez pas à poser des questions est ce que le son est bon est ce qu'on m'entend assez non j'avoue que m'entend pas assez fort voilà ça devrait être un peu mieux je vais monter un peu le son de mon micro voilà je pense que ce sera un petit peu mieux comme ça hop voilà non j'ai l'impression qu'on m'entend pas très fort en fait sur mes niveaux je vois que c'est pas très fort je vais ajouter un peu de gain je vais ajouter un peu de gain voilà je pense que là vous devriez avoir un peu plus de son de mon côté c'est parfait alors dites moi si tout va bien de votre côté et puis on commence un go pour la leçon si si c'est parfait alors c'est vrai qu'effectivement sur les dans les salles de contrôle la convention veut que chaque chaque poste soit soit consultée avant lancement avant le poste principal et chacun va dire si ces systèmes sont go for launch c'est à dire prêt pour le décollage to go en anglais allez voilà et effectivement les périodes go pour la leçon c'est le langage parfaitement adapté pour cette session voilà c'est parfait on est ensemble pour une heure et 1h30 et je vous propose de passer à la leçon 5 alors depuis j'ai appris un petit peu les les sigles qui étaient très mystérieux la dernière fois j'ai pour habitude quand on teste un nouveau jeu comme ça de de le découvrir avec vous puisque ça me permet de réagir en direct et d'un et de de ça faire un apprentissage partagé j'aime bien faire la médiation horizontale et c'est vrai qu'au planétarium on a toute une partie de la médiation qui est plutôt horizontale d'autres d'autres parties qui est plutôt verticale mais là cette fois ci on va on va être plutôt diagonal c'est à dire que j'ai révisé un petit peu mais on va quand même découvrir des choses ensemble alors là on va s'occuper du reaction control system donc c'est en gros c'est tout le système qui va qui va contrôler les petites fusées d'attitude du vaisseau l'attitude c'est quoi bah c'est les orientations des trois axes dans l'espace donc il ya le roll le yow et le pitch alors en français ça doit être quoi c'est quoi c'est l'assiette je sais que je connais pas les termes français attendez je vais essayer de vous les trouver quand même je vais essayer de vous les trouver je vais ouvrir un dictionnaire de toute façon parce qu'on en aura besoin certainement tangage roulis et lacets merci beaucoup hyperion j'ouvre un dictionnaire anglais on en aura besoin voilà et donc vous verrez qu'il y a deux façons trois façons de contrôler ça il y a la façon automatique qui est déjà prévue de base dans la capsule qui est déjà intégrée électroniquement par les ingénieurs avant le décollage et qui peut être outre passé je pourrais plus le mot bypass en français outre passé pour passer en manuel si besoin et qui peut être aussi dans un système hybride c'est comme un petit peu comme les comme les régulateurs de vitesse dans la voiture ou les limiteurs de vitesse c'est automatisé mais vous pouvez reprendre le contrôle à tout moment et une fois que vous relâchez vous relâchez les contrôles ça repasse automatique immédiatement il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton mais ça consomme on verra plus de carburant puisque il y a du fuel qui est prévu pour l'automatisation et du fuel qui est prévu pour le manuel c'est deux tanks de réservoirs différents de fuel et si vous utilisez le système hybride vous utilisez les deux à la fois vous cramez des deux à la fois et ça peut être très embêtant surtout s'il en manque voilà allez c'est parti et je m'arrête de parler on launch on va lancer tout ça normalement il y a du son dans le jeu je sais pas si je l'avais mis la dernière fois j'espère que ça va fonctionner j'espère que ça va fonctionner pour l'instant il n'y a pas de son encore mais il y en aura bientôt alors le changement est un petit peu long mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix voilà c'est parfait vous avez du son ou pas alors vous n'avez pas de son attendez c'est pas normal il faut que je mette si ça y est vous avez le son c'est parfait vous avez normalement le son est ce que le son ça va donc là du coup comme on est dans le son 5 eh bien on est directement dans l'espace on voit ici sur le séquenceur qu'on verra dans la leçon 7 que nous avons déjà fait le jettison de la tour donc ça veut dire qu'on a on a éjecté la tour de sécurité je m'échappe la tour de sécurité qui sert attendez je peux vous montrer avec la saturn 5 qui est au-dessus de mon bureau attendez j'ai ma chérie qui a mis une guirlande électrique sur la fusée du coup c'est pas pratique attendez voilà c'est très joli mais c'est pas pratique voilà attendez j'ai enroché mon module apollo qui est en train de s'enfuir de la fusée deux petites secondes voilà nous y sommes voilà c'est parfait donc ça c'est la physique 35 d'apollo on a bien sûr oula le premier étage en bas le deuxième étage le troisième étage et tout au bout on a dans la coiffe et bien le module d'atterrissage lunaire le réacteur du module de service d'apollo qui est ici le truc gris et le truc blanc ici c'est la capsule apollo ce serait l'équivalent de là où nous sommes actuellement sauf que là on est dans une capsule moins développée qui est mercurie et au dessus c'est la tour de sauvetage avec des petits réacteurs qui permettent d'éjecter la capsule au loin de la fusée en fait en cas de problème au décollage notamment si la fusée commence à prendre feu avant qu'elle explose on éjecte les gens avec cette fusée de secours en cette tour je sais pas comment s'appelle en français tour de détresse je ne sais plus et il y a des petits réacteurs qui sont inclinés sur les côtés et qui vont pouvoir éjecter leur carburant action réaction on éjecte le carburant d'un côté qui fait une force vers le bas et ce qui crée une force vers le haut action réaction comme le pomme de douche qu'on a lema fond si vous aimez pomme de douche à fond l'eau sort ça fait une force vers le bas et du coup la douche part vers le haut en réaction avec une force vers le haut voilà donc ça ça s'en va si on a besoin si on n'a pas besoin et bien il faudra l'éjecter et donc c'est la première étape du séquenceur qui est ici sinon pour la rentrée atmosphérique on aura de gros soucis puisque l'aérodynamique sera complètement raté voilà donc il ne faudra pas oublier de l'enlever très important ensuite il ya la séparation de la capsule et c'est ce qui est déjà fait ce qui est envers c'est ce qui est déjà fait ensuite rétro tout ça c'est tous les toutes les fusées comment dire pour freiner qui vont nous désorbiter parce que si on freine on va descendre j'en expliquer j'en parlerai tout à l'heure et et puis après il faudra éjecter ce moteur pour libérer en fait le bouclier thermique et puis après on va descendre on verra ça après mais voilà rapidement c'était ça donc là on nous dit que tout est prêt voilà donc cette leçon on va regarder les différents systèmes de la capsule mercurie qui servent à stabiliser l'orientation du vaisseau par rapport à la terre donc on a ici la terre en dessous si j'appuie sur f1 et bien j'ai mon vaisseau qui est sur sa trajectoire autour de la terre voilà donc oui il ya plus il ya plus la tour au dessus il ya encore le réacteur en bas qui est qui cache le bouclier thermique donc il faudra qu'on s'en débarrasser une fois qu'on l'aura utilisé mais surtout pas avant sinon on est foutu sinon on revient pas sur terre voilà on a ici le temps qui passe avec le temps depuis le départ voilà depuis le lancement donc là ça fait 9 minutes et 21 secondes qu'on a été lancé là on a donc les trois angles roll pitch et yao donc ça doit être je sais pas si c'est en mémoire des périodes mais c'est t'engages roulis et lacets t'engages roulis et lacets c'est ça et c'est avec ces cadrans là qu'on vérifie si tout va bien et quand on a manuel également c'est là que ça se passe voilà donc ils vont nous dire ce qu'on va faire on va voir ça ensemble donc on a le choix entre denis et roger roger c'est le monsieur qui dit d'accord et denis c'est le monsieur qui dit pas d'accord donc roger voilà donc il ya des systèmes qui permettent de rendre ça stable on verra ça ensemble et donc comment est-ce que le vaisseau fait pour savoir mais il a des gyroscopes gyroscopes c'est ce qui permet de savoir dans quelle orientation on se trouve et il détecte ou pas la terre parce que la terre fait des radiations en tout genre de différentes longueurs d'onde et pas l'espace ou très beaucoup moins en tout cas et donc c'est comme ça qui sait si on est du bon côté ou pas voilà donc ça c'est bon je passe donc il ya trois gyroscopes pour les trois axes du coup les trois angles dans votre tête aussi vous avez des gyroscopes dans l'orient interne vous avez trois canaux remplis d'un liquide pas très visqueux qui va coucher des poils des petits cils poils dans vos oreilles mais ça se fait en fait ça fait pas pause ça ne fait pas pause du tout et et ces petits poils donc vont vont se courber selon que vous orienter la tête dans une direction ou dans une autre et vous avez aussi une toute partie de l'orient interne qui contient un liquide plus visqueux avec des petits cristaux qui vont vous dire si vous accélérez ou pas et donc c'est un peu scs la scs automatic stabilisation control system donc c'est la version automatique et le rcs c'est la version manuelle enfin je crois que c'est je crois que c'est comme ça qui s'appelle le manuel enfin bref oui c'est ça voilà reaction control system donc ça c'est la version manuelle voilà c'est là non c'est battant excusez moi rcs c'est l'ensemble et dedans il ya scs et rscs donc ça c'est les deux qui sont automatiques et donc avec un backup avec un truc supplémentaire si jamais le premier flanche s'appelle rs rscs et il ya la version manuelle ensuite trois versions différentes c'est ça rcs donc c'est plusieurs petits réacteurs sur les côtés du vaisseau qui permettent de changer ses angles voilà on peut donc choisir entre le mode principal le mode secondaire ou encore le mode manuel et voilà là ils nous disent let's first get familiar with the controls donc voilà on va commencer par par se familiariser avec les contrôles c'est parti donc f5 on est au milieu effectivement et si on se met sur le côté on a un carré on a un rectangle plutôt qui nous dit à scs mode select donc c'est là qu'on va choisir entre le manuel et l'automatique et donc on a trois boutons et ensuite on a trois manettes qui fera tirer ou rentrer ou enfoncer si on veut prendre le contrôle des trois axes ou pas et là si on veut prendre le contrôle manuel ou pas voilà donc là le système il est de base fait pour l'automatique donc on n'a rien à faire tant qu'ils ne demandent pas de tester des trucs on n'a rien à faire voilà donc là ils nous disent que pour passer en automatique il faut non seulement que la barrette manuelle soit enfoncée mais il faut en plus que ces trois boutons soient indiqués comme ceci donc la scs en mode normal en mode automatique et et gyro norme ici voilà donc le black manuel la poignée manuelle ici elle doit être enfoncé si je voilà ça s'est défoncé ça s'est renfoncé sinon nous ne sommes pas en automatique voilà donc normalement en mode automatique si jamais le vaisseau bouge un peu ça se corrige automatiquement selon la trajectoire qui est prévue voilà tout simplement et puis sinon ça calcule par rapport à la position de la terre comment on devrait être ça je vous ai dit détecte la terre avec les radiations voilà donc donc il y a un système a et un système b système a c'est l'automatique est donc là voilà c'est le c'est ça le milieu c'est si on choisit un a ou b ensuite donc je vérifie c'est ça le système a c'est automatique système b c'est avec le manuel et donc ça va là la poussée va dépendre de ce qu'on fait nous voilà et donc chacune chacun de ces modes à un fuel différent qu'ils sont ici je sais pas si vous voyez automatique et manuel je vais essayer de zoomer un peu voilà automatique et manuel pour le sens ils sont presque à 100% l'automatique et pas à ta fin de pensions puisque le vaisseau a commencé déjà à faire des choses sans me le dire parce que c'est automatique c'est normal et on va essayer de ne pas cramer trop le fuel et on a un warning light de fuel là bas si jamais si jamais le fuel descend en dessous de 25% que ce soit dans le manuel ou l'automatique dites moi si les choses que je vous dis ne sont pas claires dites moi n'hésitez pas vraiment on est vraiment dans la vraie capsule mercury donc il ya beaucoup de choses compliquées j'essaie de le vulgariser au maximum comme j'ai pu le comprendre moi en testant le jeu voilà donc si jamais le ss ne marche plus et bien il faut qu'on change de mode et si on passe en fly by wire mais on va pouvoir on va pouvoir contrôler manuellement les choses voilà voilà on va on va essayer ce mode alors pour ça on se passe en fly by wire voilà et maintenant si je reviens au milieu ça c'est moi si vous voyez je suis là je suis là et effectivement si je bouge attend c'est un peu fort le son si j'appuie sur z ou s et bien je vais changer effectivement alors ça c'est c'est un trois attend c'est quel axe celui-là je ne sais pas quel axe c'est celui-là c'est latitude si c'est un quatrième et en fait il ya quatre axes il y en a quatre deux axes c'est l'attitude celui-là voilà donc là on voit effectivement la petite barre qui bouge voilà comme sur flight simulator si vous avez déjà joué à ça et on a effectivement dans l'espace on voit les petits jets de les petits jets de matière je sais si vous voyez bien ici là voilà on voit mieux comme ça hop voilà ils me disent voilà j'avance de ce côté là ou de ce côté là enfin j'avance j'accélère pardon et bien sûr si vous avez déjà joué à flight simulator vous savez que si vous appuyez d'un côté et bien ça accélère mais s'il n'y a rien qui vient de l'autre côté de l'autre côté et bien le principe d'inertie fait que vous avez une vitesse qui va du coup être une nouvelle avoir une nouvelle valeur due à l'accélération et vous allez la garder ad vitam aeternam sauf si vous faites un petit coup en sens inverse et normalement le système est fait de telle façon que en dessous d'une certaine accélération ça remet à zéro une correction automatique qui se fait et vous vous en sortez comme ça voilà et on peut vérifier que le fuel on n'a pas utilisé beaucoup en manuel pour l'instant donc ça c'est plutôt bien on continue on va se mettre sur la gauche elle on nous dit qu'on peut passer en mode auxiliaire et donc ça c'est ça c'est ce que je viens de vous dire si justement ça c'est le mode qui va corriger un petit peu ce qu'on est en train de faire c'est ça donc on va on va essayer ça ok on y on y va et normalement par contre j'ai pas l'impression que ça fonctionne celui-là je sais pas celui-là j'ai pas compris ce mode là le mode auxiliaire j'ai pas compris comment il fonctionnait parce que j'ai pas l'impression que attendez à d'accord non c'est ça c'est que si jamais on a fait alors on va on va tester ça si jamais on a on a bougé de beaucoup ou genre comme ça voilà et qu'on clique sur auxiliaire elle va normalement ça bouge plus ça se corrige c'est parfait ok ensuite je veux passer en full manuel alors il faut faire norme ici normal ici voilà voilà ensuite qu'est ce que je dois faire auto to right commande voilà et celui-là je tire pour dire je passe en manuel total et maintenant je peux bouger manuellement toutes les directions voilà donc là vraiment je peux bouger ce que je veux mais si on regarde dans l'espace ça donne ça voilà voilà par contre la 5e attendez la cinquième direction je sais plus input controls ah c'est ça roll right left voilà comme c'était dans le clavier américain j'avais dû changer voilà donc là on a le roll on a le latitude et enfin je suis plus le quel c'est celui-là et enfin on a le attendez que je vérifie que je vous dites pas de bêtises le pitch c'est ZS c'est au bas le pitch c'est pitch yo et roll c'est ça donc ça c'est le pitch ça c'est le yo et ça c'est le roll et roger donc là je reviens dans la cabine so far we have looked fully automatic mode donc là on a regardé on a regardé le mode automatique le mode fly by wire où on peut juste bouger le pitch et le mode manuel où on peut bouger les trois axes je vais me remettre à peu près bien voilà et maintenant on va voir le last mode le rscs qui est le mode semi-automatique voilà qui permet de changer l'attitude comme on veut mais que si on arrête et bien l'automatique passe directement à prendre le relais Roulis t'engage lacets oui c'est vrai mais c'est écrit en anglais j'ai un petit peu du mal des fois à passer d'une langue à l'autre rapidement n'hésitez pas à me dire si jamais il ya un mot que vous ne comprenez pas donc on va passer en mode rc rscs pardon donc ce mode doit être dans doit être sur normes là on doit être sur auto non rate commande voilà c'est ça parfait et là il faut le pousser ce qui fait que normalement si je reviens ici je ne peux plus bouger si ça je peux bouger voilà qu'est ce qui s'est passé là plus un voilà maintenant que je peux changer ce que je veux donc là du coup si je fais ça je brûle du fioul sur les deux temps qu'on me dit puisque j'utilise les deux à la fois d'accord c'est ça donc si je fais ça et que j'arrête normalement le vaisseau devrait s'arrêter de lui même je ne sais pas j'arrive pas bien à comprendre la différence entre les deux modes ça comme il faut voilà voilà ok et enfin on repasse au mode normal alors attendez voilà euh oui on repasse aux normes on repasse aux auto et voilà et donc là maintenant si je suis en full automatique je peux si je veux attendez qu'est ce que c'est ça c'est ça donc là je suis en automatique toujours je peux toujours pas bouger le vaisseau mais si je tire sur un axe ici parce que le roll et bien je peux bouger le roll comme bon me semble vous voyez là bas ça bouge mais pas les autres et si je remets le roll ici et que je prends le yao par exemple je peux bouger le yao comme je veux donc c'est quoi c'est le je sais pas lequel c'est les trois en fait je connais pas directement la la traduction et enfin bah le pitch donc au bas je peux le bouger également sauf que là je pense que je pense que mon vaisseau fait des choses aussi de son côté que je vais éviter de trop le perturber voilà je vais ranger les choses comme il faut voilà donc c'est fait tout ça c'est fait voilà on a vu très bien voilà donc pour résumer le ass c'est le pilote automatique latitude donc les trois angles sont définis par par des gyroscopes et par le scanner qui scanne l'horizon en détectant l'héritation de la terre et il ya un système a un système b système assez complètement automatique système b il ya plusieurs modes plus ou moins manuel à l'intérieur donc il ya le semi automatique et le totalement manuel voilà bon moi je pense qu'on a tout vu par rapport à ça c'est très bien on peut passer à la suite on a eu un raid on a eu un raid d'accord très bien bah merci à toi qui a fait un raid je n'ai pas vu c'était quand qui a fait un raid qui a fait un raid qui a fait un raid c'était il ya un moment déjà attendez bonsoir clipsy de ray je ne t'avais pas vu je crois attendez qui est ce qui a fait un raid que je retrouve ça merci à whitney space explorer whitney qui faisait un live sur sur new shepard de blue origins je crois à l'instant et bien bienvenue à toutes et à tous on vient de finir du coup la le tuto mercurie de la capsule mercurie dans le jeu re-entry on en vient de finir latitude contrôle donc le contrôle des fusées de réglage des trois angles de l'espace donc le roulis le lacet et le tangage yo pitch et roll en anglais et maintenant on va essayer de ah 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 staying live essayer de rester en vie c'est parti donc là on va plutôt s'intéresser à l'environnement environmental control system ECS qui s'occupe de la température de l'oxygène et de ce qui se passe dans notre combinaison et dans la cabine c'est trop bien mais c'est compliqué sinerta et la première session que j'avais fait en médiation horizontale on apprenait ensemble on a eu pas mal de problèmes avec les boutons là c'est plutôt diagonal c'est pas verticale je ne vous donne pas directement les informations c'est à dire qu'il y a des choses que je sais déjà et que j'ai révisé et d'autres que je vais découvrir avec vous voilà mais ça ça va ça j'ai pu réviser donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça ça va sentir la vieille chaussette dans la capsule il y a des ventilateurs quand même il y a un recyclage d'air et sache que si jamais ça sent trop la vieille chaussette tu peux enlever tout l'air de la capsule et le renouveler ça peut déjà faire une petite pause je pense que c'est plus compliqué que Kerbal effectivement puisque là on est vraiment dans la capsule il faut jouer tous les systèmes précis de la capsule c'est pas juste un ensemble simplifié de la fusée comme dans Kerman donc là il nous prépare le cockpit avec tous les petits réglages de la mission sachant qu'après il y a d'autres missions avec des problèmes qui vont apparaître et tout ça là c'est si tout se passe bien on nous explique comment ça marche en pratique donc que je récapitule ça c'est le séquenceur donc ça nous dit qu'on a déjà perdu, on a déjà largué la tour de sauvetage qui est au dessus de la capsule on a déjà séparé la capsule de la fusée on peut vérifier que c'est bien le cas on a encore le moteur de retour qui est ici devant le bouclier thermique qu'il faudra qu'on enlève donc ça c'est bon ici on a tout ce qui concerne les contrôles des réacteurs en fait divers réacteurs du module là on a tous les fusibles concernant ces différents systèmes avec deux fusibles pour chaque si jamais il y en a un qui crame ici donc c'est le contrôle de latitude avec différents cadrans les contrôles de l'altitude du fuel de l'accéléromètre de la descente etc le temps et ici nous avons tout ce qui concerne l'environnement en dessous c'est la batterie et à droite c'est les alarmes et les fusibles des autres systèmes d'environnement la température la radio ici et nous on va s'intéresser à ça alors l'environnement le contrôle système c'est parti alors l'environnement le contrôle système a un boulot principal nous nous faire nous garder en vie voilà donc donner de l'oxygène réguler la température donner de l'eau parce que c'est avec des tuyaux d'eau qu'on se refroidit nettoyer l'air si ça sent la chaussette voilà donc c'est bon etc l'oxygène dans la cabine une fois en orbite est à 5,5 PSI de pression alors je sais plus ce que c'est comme unité le PSI mais c'est un peu moins que la pression qu'on a à la surface de la terre voilà donc c'est écrit ici cabine pressure 5,5 PSI on commence au décollage à 15 PSI et on en perd une partie j'ai pas compris pourquoi encore mais on verra ça ensemble il faut rester entre 5 et 5,5 je crois dans la petite zone verte ici voilà et donc il y a deux circuits il y a la cabine et la combinaison donc ici on a la pression dans la cabine la température dans la cabine alors en Fahrenheit désolé c'est comme ça c'est les américains c'est la NASA ensuite on a du coup la température de la combinaison la pression de la combinaison on a l'oxygène donc il y a deux tanks de réservoir d'oxygène le primaire et le secondaire on a l'oxygène dans la cabine donc ça c'est la pression d'oxygène dans la cabine ça c'est la quantité d'oxygène dans la cabine qui est tirée du coup de ce réservoir là donc une fois qu'on tire de l'oxygène ici ça bouge là et là et une fois qu'on en tire ici aussi ça peut bouger également ici selon quel réservoir on prend et si je monte ici alors attendez je monte un peu plus haut j'arrive pas à lire ce qui est écrit là ah oui c'est ça ça c'est les ventilateurs il y a deux ventilateurs dans la combinaison et une dans la cabine et de ce côté là on peut changer la température de la combinaison de la cabine ou encore de l'inverteur l'inverteur je ne sais plus à quoi ça sert mais c'est un système qui gère les deux je crois on va se mettre ici dans right panel voilà très bien et puis on va suivre les instructions tout simplement pression square inch merci merci beaucoup donc c'est la pression par 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 pouce au carré alors c'est bizarre parce que la pression normalement c'est une force sur une surface alors est-ce que ça veut dire que c'est une force sur une surface mesurée en inch au carré peut-être que c'est ça je sais pas PSI égale PSI égale 0,69 bar mesure anglo-saxonne ah la la les mesures anglo-saxonne pas pratique hein c'est le même système international quand même attention du coup PSI ça veut pas dire pression système international c'est un faux ami merci beaucoup Drop 1977 et Void Astra Livre c'est un poids donc une force ouais une pression du coup c'est une force sur une surface normalement euh écoutez je sais pas du coup j'ai pas j'ai pas révisé ça limité de pression par centimètre cube d'accord ok oui bien sûr mais sauf que j'ai gavé c'est écrit pressure square inch c'est pas écrit force square inch c'est ça qui est bizarre bah ouais c'est chiant effectivement c'est compliqué ah oui c'est un côté bien des soucis notamment sur Mars une mission qui a cramé dans l'atmosphère à cause d'une conversion de miles à kilomètre ou l'inverse je ne sais plus effectivement je préfère les les parts et les pascales c'est plus facile la pression en fait qu'est ce que c'est si là en fait il y a du gaz dans la pièce là et euh bah ce gaz à une certaine température donc il est excité de différentes façons alors il vibre les électrons vont changer plus ou moins d'orbite et puis surtout ils vont se déplacer ces atomes vont se déplacer dans la pièce d'autant plus vite qu'ils sont chauds s'ils sont chauds c'est à dire qu'ils ont de l'énergie cinétique en fait donc ils vont se déplacer partout ils vont taper sur les parois et ce qui fait la pression bah c'est justement ce tapement sur les parois donc c'est la force de ces particules sur la surface de la parois qui fait la pression force sur surface euh et euh et donc forcément si vous avez un gaz qui va chauffer et bien il va plus pressurer les parois ça va faire gonfler euh gonfler un ballon par exemple s'il y a de l'air chaud dedans donc voilà euh j'ai donné une correction alors attendez je me demande si ce n'est pas non plus en début de langage pound c'est une masse normalement oui c'est ça le problème le problème c'est ça c'est que souvent euh ils disent euh pounds of thrust donc des pounds de poussée le problème c'est que bah la poussée c'est une force donc ça peut pas être une masse et euh ça doit être la même confusion qu'il y a entre le poids et la masse chez nous euh le poids en newton et la masse en kilogramme c'est compliqué rires tout était tellement important une erreur de mesure peut causer des dégâts tels que non on veut plus jamais de mort dans les programmes sociaux tu m'étonnes allez j'espère que j'ai raté euh aucune de vos remarques si jamais c'est le cas euh dites le moi dans le chat n'hésitez pas à répéter euh un commentaire que je n'ai pas eu le temps de lire il y a pas de soucis allez c'est parti euh donc voilà au début du launch on a euh 16 PSI euh euh alors pourquoi est-ce qu'on perd de la pression quand on monte ? je ne j'ai pas encore compris ça si quelqu'un a compris cette phrase dites le moi j'ai pas bien obligé ce petit passage là euh ça devrait être pound force per square inch mais franchement autant utiliser le barre mais oui tout à fait mais c'est ça je sais pas s'il y a des barres dans l'espace par contre pas encore hein ah d'accord pound force et pound mass d'accord ils sont compliqués hein avec le système impérial euh donc la température est régulée par des euh réfrigérateur enfin des couleurs je sais pas comment on dirait ça en français des systèmes de réfrigération qui sont ici euh voilà euh euh et donc voilà il faut il faut garder une certaine température alors plus on a de systèmes allumés plus bien sûr ça va chauffer donc faut faire attention à ça euh ok donc le hatch c'est la il disait que c'est à côté du hatch le hatch c'est ça c'est le sas en fait c'est la la trappe pour sortir et euh ici on a donc bah tout ce qui concerne le le refroidissement voilà euh et donc c'est de l'eau et de l'air euh voilà qui vont euh qui vont passer dans les circuits euh voilà l'eau est utilisée comme du euh refroidissant et euh on a des euh des échangeurs de chaleur qui vont euh qui vont permettre de réguler cette température voilà euh et on a trois systèmes de ventilateurs qui vont pousser l'air euh là où on veut donc deux dans la combinaison et un dans la cabine comme je vous ai dit tout à l'heure qui sont contrôlés par ces deux boutons là ici voilà euh euh donc effectivement euh si je euh tourne euh ce truc là sur off la la température devrait normalement monter voilà c'est pas si vous voyez là-haut là ici c'est en train de monter tout doucement mais ça monte voilà puisque j'ai arrêté euh la ventilation mais je vais la remettre pour pas mourir ce serait bien voilà et euh je crois qu'on ne peut pas éteindre le ventilateur de la de la combinaison puisqu'on a le choix entre le mode normal 1 ou 2 ventilateur 1 seulement ou ventilateur 2 seulement par contre on doit pouvoir voilà on doit pouvoir couper le fusible et là par contre ça le coupe normalement on continue euh voilà donc on a un switch pour le manuel contrôle de euh de euh de euh de circuit de la combinaison alors où est-ce qu'il est ce switch ? oui c'est ça c'est ici euh donc là on peut choisir euh d'utiliser euh ah d'accord c'est un un principal et un backup donc il y a un principal numéro 1 le ventilateur numéro 1 et le numéro 2 c'est si jamais le premier tombe en panne euh par défaut on se met sur normal mais on peut choisir directement d'utiliser que le 1 et puis si jamais ça plante d'utiliser que le 2 tout est tout est en en moins en double si jamais il y a un souci et d'ailleurs vous verrez que chaque fusible est en double fusible 1 fusible 2 donc comme ça ou comme ça ou off voilà euh durant la réentrée on a l'oxygen emergency mode qui va s'allumer c'est ici ça va faire une alarme et euh c'est juste que il y a un système qui se met en route et qui fait qu'on ne peut plus du tout utiliser le mode manuel ça se fait tout seul voilà euh on peut du coup regarder l'oxygène euh il y a différentes jauges d'oxygène donc je vous ai dit il y a le réservoir et ensuite il y a ce qu'on a mis dans la cabine avec la pression ici et ce qu'on a mis dans la dans la combinaison avec la pression ici voilà et ça c'est contrôlé automatiquement mais par contre si ça va pas il faut le lire à la radio euh donc euh l'intervalle normal c'est autour de 5,5 PSI et euh si on n'y est plus bah il y a une alarme qui va sonner et il faut en parler à la radio pour savoir quoi faire voilà euh voilà et on peut aussi décompresser euh dépressuriser pardon la cabine si jamais on a un souci notamment du feu et bah ça va faire ça attention voilà donc là on a une alarme qui sonne forcément puisqu'il y a plus d'oxygène dans la cabine alors je vais éteindre l'alarme tout de suite ça va être embêtant pour vous sinon voilà donc on a effectivement plus d'air dans la cabine et euh on a plus de pression non plus par contre on a encore de l'oxygène dans le tank ici et donc là ce qu'on va nous apprendre à faire c'est remettre de la pression dans la cabine donc euh donc voilà ça c'est fait voilà comment on va faire alors voilà du coup il faut qu'on le push back in voilà donc là je l'ai poussé et normalement et bien euh l'air va revenir voilà donc là la quantité d'air remonte la pression du coup également c'est compliqué il faut m'aptiquer t'es hésitez pas à poser des questions hein hésitez pas à poser des questions le choc en vrai ça devrait faire un effet bizarre tu dois le sentir ouais sur ta combinaison puisque tout d'un coup tu vois tu dois peut-être sentir que ta combinaison gonfle euh puisque t'as plus d'air dans ta combinaison que l'extérieur du coup tu vas gonfler en fait euh et surtout tu entendras plus de son euh autrement que par le biais de la matière de ta combinaison par le siège mais plus par l'air autour donc ça doit faire un sacré choc effectivement du feu en atmosphère d'oxygène pur de l'atmosphère grillé assaisonné de Millard exactement exactement donc là on nous dit que quand on revient à la bonne pression d'oxygène et bien il faudra euh euh il faudra appuyer sur le bouton décompresse donc c'est un bouton qui est à côté euh c'est celui-là je crois attendez que je me trompe pas non si c'est bon c'est ça oui c'est ça et c'est ça après il faudra appuyer sur repress une fois que une fois qu'on a atteint la bonne valeur donc là on vérifie ça monte toujours voilà on a vu dans le cas de dépressurisation on entend l'alarme alors j'imagine qu'il doit y avoir euh un relais dans la dans le casque puisqu'on peut utiliser la radio euh à tout moment donc c'est qu'il doit y avoir en fait un euh ça doit pas sonner dans la cabine mais dans la combinaison je pense voilà ça sonne dans la combinaison alors qu'est-ce qu'il nous disait qu'était bah tu vois le lion t'a parfaitement compris puisque tu as tu as deviné euh qu'il allait y avoir un un choc euh qu'on allait ressentir un choc effectivement avec la dépressurisation donc tu as parfaitement compris c'est très bien bravo à toi on en est où ? on arrive bientôt donc je vais me mettre du côté gauche et alors c'est pas facile à voir de là où je suis là je pense qu'on est pas mal on va euh le mettre out voilà et normalement on devrait être stable là c'est pas mal ça regardez on est pile poil euh j'ai vachement bien visé regardez pile poil comme tout à l'heure c'est parfait euh et après une fois qu'on est à 55 on le remet dedans pour pas que ça monte plus j'imagine alors ça a consommé de l'oxygène effectivement euh on était à 100% tout à l'heure sur le le réservoir principal et euh et puis bah du coup on en a un petit peu moins on est à je sais pas à 95 un truc comme ça euh euh donc euh 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 donc on peut changer ça si jamais on se trouve euh du côté de l'orbite où on va être face au soleil ou dans l'ombre de la terre et bien il faudra jouer là-dessus il faudra euh que ce soit plus froid si on est face au soleil et plus chaud donc avec moins de moins de fraîcheur en fait on enlève un peu de fraîcheur euh si jamais euh on est plutôt du côté euh du côté ombre euh de la terre voilà c'est parfait et bien sûr on on vérifie au fur et à mesure on peut vérifier ensemble si vous voulez si je mets euh du froid dans la combinaison alors on est à combien là ? on est à on est tout en haut si je mets du froid dans la combinaison bah regardez ce que ça fait hop ça devrait normalement baisser ça ne baisse pas c'est très étrange et si je baisse ici ah voilà la tempêche baisse puisque je refroidis la cabine alors je sais pas peut-être que la peut-être que la combinaison c'est plus long à se mettre en roue je ne sais pas ou alors c'est que ça marche pas et c'est et c'est et on est dans la merde euh voilà donc les composants électriques fabriquent de la chaleur on nous dit voilà il faut faire attention à ça euh voilà donc il faut faire attention à ça euh voilà good job bon bah c'est parfait il ne reste plus qu'un à faire ensemble et ça devrait le faire euh il nous reste le séquenceur on va voir ça ensemble euh faut pas rallumer l'alarme euh oui techniquement il faudrait rallumer l'alarme au cas où elle se redéclenche après c'est vrai tous les philosophes se mettraient à bouillir à cause de la pression ça va pas être drôle en plus d'être une mort très longue ah c'était sans combinaison attention hein voile d'astra c'était sans combinaison euh euh c'est exactement ça il vaut mieux d'ailleurs que l'alarme soit arrêtée parce que tu tu si elle reste allumée tu gagnes du stress et tu réfléchis moins vite et euh et t'as pas le temps en fait euh clairement t'as pas le temps même pour avoir fait l'examen j'ai testé l'examen euh tout à l'heure euh il faut aller vite et il vaut mieux éteindre les alarmes quand elles se déclenchent parce que sinon sinon on est perdu voilà c'est un peu ça qu'on devrait faire quand on se prend le pied dans une table vous savez le petit doigt là et euh on sait qu'on a mal mais le cerveau il continue à dire t'as mal t'as mal t'as mal t'as mal t'as mal t'as mal je sais je sais mais ça ça continue quand même on aimerait bien pouvoir avoir un éteindre l'alarme temporairement la relumer de temps en temps pour voir si ça va mieux mais voilà allez c'est parti le séquenceur il y a l'atterrissage aussi oui tout à fait pour mon message précédent bien sûr que c'était sans combi même dans le cas des combis avec fuite ça s'applique aussi euh oui alors en plus si t'as une fuite tu vas subir une accélération pas très pratique si t'as une fuite dans ton gant et que t'es dans ta capsule tu vas voir ton bras qui fait ça dans la cabine pas très pratique vous savez comme dans comme dans seul sur mars si t'es dans l'espace il fait un trou dans son gant et puis il essaie tant de bien que mal de se propulser avec très fort d'ailleurs il est très fort d'ailleurs parce que ça doit partir un peu dans tous les sens quand même les réacteurs ont des tuyères ils sont bien alignés exprès pour aller dans la bonne direction mais un gant trouvé mon avis ça fait comme le ballon de druche que vous soufflez que vous lâchez ça doit pas aller bien droit allez le séquenceur c'est celui-là et donc il y a des choses qui sont plus ou moins automatiques et des choses qui sont plus ou moins manuelles on va voir ça ensemble ah oui l'exclusion de l'exclusion d'entragomique dans tous les sens c'est ça alors donc ça normalement c'est automatisé mais vous allez voir que comme je vous disais il y a quelques séquences qui sont pas tout à fait automatisées et qui s'il y a un problème peuvent passer en manuel de toute façon voilà voilà alors donc là on voit qu'on a déjà fait le l'éjecte l'éjecte comment on dit le largage de la tour de sauvetage qu'on a déjà séparé la capsule de la fusée on a toujours le rétro ici et on va cette fois-ci s'y intéresser pour de bon j'en ai parlé tout à l'heure déjà mais je tease je tease et on était pas encore ok très bien voilà donc ça nous dit que il y a trois états il y a l'état vert qui veut dire que c'est bon c'est fait ça marche le unlit donc éteint ça veut dire que soit ça fait longtemps que ça a été fait il y a plus besoin soit c'est pas encore fait et enfin pending ça va s'allumer en orange et ça veut soit dire que c'est en cours soit dire qu'il y a un problème et la seule différence qu'il y a entre les deux bah pour savoir si c'est en cours ou s'il y a un problème bah c'est que est-ce que le vert d'après s'allume ? si le vert d'après s'allume ça sent pas bon ça veut dire qu'il y a une séquence qui a pas été faite si le vert d'après s'allume pas du tout c'est-à-dire que là ça marche plus du tout si ça fait longtemps que c'est orange c'est que ça marche plus voilà c'est faut vérifier ça c'est un peu comme le feu rouge au code de la route on vous dit si le feu est vert jugez de votre freinage selon la durée pendant laquelle vous avez vu le feu vert en arrivant vous savez le truc impossible à impossible à gérer parce que de toute façon ça dépend des feux bah là c'est un peu pareil c'est un peu la même chose j'ai fait des études dans le spatial oui j'ai fait enfin j'ai fait des études d'astrophysique et du coup bah j'ai je suis une espèce geek comme votre chère Whitney qui vous a amené ici je suis médiatrice scientifique donc je suis amené à à explorer un petit peu tous les sujets pas forcément très profondément mais suffisamment pour pouvoir l'expliquer voilà et bien quand je sais pas j'apprends et parfois je demande aux gens dans le chat par exemple pour la traduction du yo du pitch et du roll voilà mais euh mais si t'étais là la dernière fois altrac tu t'aurais vu que je connaissais pas tout par coeur j'ai révisé depuis je connais le Roland lehook oui tout à fait tout à fait je connais Roland lehook qui ne connaît pas Roland lehook il y avait un film où il se perce le pouce pour se guider ah si c'est possible le lion c'est possible c'est juste que c'est très difficile à manier c'est très difficile à manier par contre c'est possible le principe d'action-réaction d'Isaac Luton c'est euh tu éjectes un truc d'un côté action une force dans un sens et bah en réaction une force dans l'autre sens tu pars dans l'autre sens ça y'a pas de problème c'est le principe de la fusée mais c'est juste que la fusée c'est droit et le pouce pas très droit euh demain lundemars le procès se montrait pour prendre des heures oui bien sûr mais c'est un film c'est un film y'a quelque chose en fait dans un film du sens-fiction y'a des choses qui peuvent être réalistes qui sont intéressantes et forcément comme c'est un film tout ne peut pas être réaliste à 100% mais je trouve qu'ils avaient fait un bel effort dans ce film là quand même et encore plus dans The Expans si vous connaissez The Expans euh voilà on peut pas tout faire dans un film euh bon quoique dans The Expans la physique est à peu près respectée et ça crée justement des scénarios intéressants parce que quand t'as un combat spatial et que t'as des vaisseaux qui sont en orbite et bah ils se voient pas et euh et pour atteindre l'autre vaisseau bah faut faire tout un calcul d'orbite compliqué quand on tire quelque chose et bah faut savoir que la balle la balle va aussi avoir une trajectoire un peu spéciale etc etc et c'est très intéressant du coup de voir ça selon euh que t'es en accélération ou pas tu flottes ou pas alors il peut y avoir des problèmes aussi c'est très bien fait livre 7 à la moitié j'ai peur de finir parce que j'ai un oeuf c'est la fin ah The Expans oui bah The Expans c'est la meilleure série du monde de toute façon euh donc qu'est-ce qu'on nous dit là euh parfait euh pendant que je parle le temps passe quand même hein donc euh j'espère qu'on sera pas en retard par rapport au planning du jeu euh donc ça c'est ce que je vous ai dit ça aussi ça aussi voilà donc on va regarder tous les indicateurs qui sont présents donc le dettower je vous ai dit le CEP capsule je vous ai dit là rétro sec euh donc ça se ça va tourner orange et pas rouge euh quand euh quand la séquence du rétro va commencer c'est-à-dire que le le réacteur qui est derrière la capsule va s'allumer pour ralentir et si on ralentit et bien qu'est-ce qu'il va se passer et bien qu'est-ce qu'il va se passer on va descendre vers la terre on va on va être désorbité en fait euh euh et quand le time to retro arrive à 0 donc là on a encore un peu de temps euh et bien euh euh en fait ce sera ce sera ce sera fini en fait cette partie là sera finie on continue euh ouais c'est ça donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer le retro delay euh il doit être sur la gauche ici qu'est-ce que ça veut dire ça il est où ? voilà ça ça veut dire que euh normalement à partir du moment où ça s'allume ça veut dire que dans 30 secondes à partir du moment où ça s'allume le réacteur va se mettre en route et si euh on est dans le caca parce qu'on a pas la bonne trajectoire ou je sais pas quoi et qu'il faut faire qu'il faut l'allumer vite et bien on peut euh passer en instantané et ça va s'allumer tout de suite voilà euh ça m'est pas encore révé puisque j'ai pas encore fait de mission proprement dite mais euh en tout cas ça peut se passer comme ça ensuite cette rétro hâte euh bah c'est là que ça va du coup euh bah ça va se lancer du coup voilà ça va s'allumer euh 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 voilà c'est ça euh donc rétro hâte ça va s'allumer et ça va ensuite euh ça va aussi corriger l'attitude en même temps pour qu'on ait bien le bouquet thermique qui pointe vers la terre parce que si jamais on ralentit avec le vaisseau orienté d'une mauvaise façon et bien on va soit cramer dans l'atmosphère si on a un mauvais angle de rentrée euh euh c'est à dire si on a un angle trop euh euh trop obtus mais trop près du 90 degrés et bien on va euh on va juste euh passer tout droit et brûler complètement si on a un angle qui est trop euh rasant donc trop aigu et bien on va simplement rebondir dessus comme euh comme avec un ricochet sur l'eau hein voilà vous savez bien que si on fait un ricochet euh il faut lancer le caillou comme ça ça fait plouf si vous lancez le caillou euh euh trop à l'horizontale enfin très à l'horizontale ça va partir très loin et si c'est un petit peu moins à l'horizontale vous allez rentrer dans l'eau mais sans faire un trop gros plouf j'espère que c'est assez clair comme ça et donc il y a une marche de manoeuvre d'orientation du vaisseau et euh euh de freinage pour avoir la bonne entrée avec le bon angle et la bonne orientation du vaisseau voilà un gros caillou c'est ça euh euh voilà on peut le bypass si jamais on veut euh le corriger nous-mêmes si par exemple il y a une euh une erreur dans les euh un mauvais fonctionnement des gyroscopes et qu'il faut rattraper à la main comme on peut voilà euh merci Mila il faut parler de ce genre de les forêts va avoir aussi c'est un ah oui la guerre éternelle ah oui c'est trop bien c'est vrai que c'est vachement bien la guerre éternelle tout à fait euh deux militaires qui se retrouvent embarqués dans une guerre interstellaire et euh qui euh amoureux l'un de l'autre et qui vont euh se retrouver séparés par plusieurs années de lumière et donc plusieurs temps subjectifs qui vont changer au cours du temps et leur but ça va être de se retrouver au même âge à peu près au même endroit effectivement et la guerre continue alors que l'information n'est pas arrivé encore jusqu'à eux qu'en fait elle est finie à cause des délais entre de communication entre les étoiles et c'est très très intéressant celui de ce livre là et il y a aussi taux zéro si ça vous plaît aussi de Paul Anderson qui parle d'un vaisseau qui va accélérer 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 jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière avec des distorsions du temps etc. aussi qui sont très intéressantes allez on continue parce que sinon on va se crasher euh... fire retro euh... euh... va être rouge 10 secondes avant euh... avant que les moteurs s'allument pour de bon donc alors j'ai compris il y a la séquence qui va se mettre en route qu'on peut retarder ou pas euh... l'orientation du vaisseau qui va se mettre en route et ensuite le fire ça va s'allumer pour de bon voilà et quand c'est fait il faudra euh... j'étissonne il faudra... éjecter le... le réacteur donc je le rappelle hein ce truc là sinon eh bien euh... on pourra pas rentrer sur terre sans cramer puisqu'il faut que le euh... il faut que le bouclier thermique soit dégagé pour qu'il puisse jouer son rôle euh... là c'est euh... rétractscope c'est l'instrument de mesure les instruments de mesure qui vont se rétracter dans leur logement euh... euh... le 0,5G euh... le 0,5G ça veut dire que euh... euh... 0,05G je sais pas pourquoi c'est 0,05G mais ça veut dire que euh... le vaisseau détecte une décélération donc là qu'on commence à... à être attiré par la terre pour de bon c'est à dire que quand on est en orbite on est attiré par la terre mais on le ressent pas parce qu'on est en chute libre et euh... la vitesse horizontale fait qu'on ne touche jamais la terre euh... par contre si on... on est plus en orbite si on perd de la vitesse et bah là on va euh... tomber comme une pierre en fait trajectoire balistique hein... voilà... et euh... là on va ressentir notre poids pour de bon voilà... euh... le jus dans euh... dans The Expans un petit shot d'adrénaline pour euh... pour ne pas... ne pas tomber dans les pommes tout simplement à cause de l'accélération euh... snorkel je sais plus ce que c'est que le snorkel euh... ensuite euh... et ensuite bah après ça c'est euh... euh... les différents systèmes qui vont s'éteindre euh... le parachute principal qui va s'allumer euh... euh... le parachute secondaire si le principal ne marche pas il faudra l'allumer manuellement et enfin euh... euh... les euh... les boudins de flottaison qui vont s'allumer une fois qu'on touche l'eau voilà ! je pense qu'on a tout vu euh... snorkel c'est quoi ? euh... ah d'accord snorkel c'est juste qu'on va ouvrir euh... les vannes et de l'oxygène va rentrer de l'air extérieur dans la cabine pour égaliser par rapport à l'air extérieur voilà la main parachute voilà landing bag euh... je pense qu'on a tout vu et rescue ça veut dire que ça y est on est arrivé venez nous chercher ! voilà avec le rescue equipment ça doit peut-être être un petit bateau gonflable je crois que c'est ça euh... pour pouvoir se protéger avant que les gens arrivent et euh... on a des fusibles pour nous aider si jamais il y a besoin si jamais il y a des soucis euh... avec tout ça voilà on a fini le tuto just found the expanse hop mais c'est ça jusqu'à jusqu'à 25G alors ça par contre je ne sais pas si l'adrénaline marche jusqu'à 25G je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas c'est c'est le c'est le contrat de départ de la série on peut on peut se faire un shoot pour supporter les accélérations voilà euh... il y a trois contrats de départ il y a le shoot euh... il y a euh... il y a si je me souviens bien il y a la poteau molécule bien sûr l'intrigue de l'histoire un truc extraterrestre et il y a euh... le Epstein Drive le moteur nucléaire à fusion surpuissant qui permet d'atteindre de grandes accélérations voilà oui ils s'y connaissent très bien ils ont fait euh... et c'est eux qui font aussi euh... les écrivains du livre font aussi le scénario de la série donc c'est plutôt... c'est plutôt solide comme série si vous aimez la géopolitique interplanétaire avec de la physique de la vraie physique et ben allez regardez cette série voilà euh... et vous apprendrez plein de trucs c'est pour ça que je... c'est pour ça que le... que sur ce live du Planétarium je vous en parle c'est parce que vous apprendrez plein de trucs en le regardant c'est pas pour faire de la pub c'est vraiment parce que vous pourrez euh... visualiser vraiment des... des trajets et des combats dans l'espace selon les règles de la physique je pense que Ronald Le Wook aurait beaucoup moins de choses à dire sur cette série que sur du Star Wars par exemple etc... Désolé... Allez c'est parti on va partir sur l'examen je pense que là maintenant c'est le moment donc euh... pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois on va tout voir de 1 à 7 en même temps et pour celles et ceux qui sont arrivés aujourd'hui bah vous allez voir du coup ce que vous avez raté la dernière fois et cette fois-ci c'est pour de vrai alors on a quand même un guide qui va nous aider mais euh... cette fois-ci ce sera tout d'affilé donc là on va faire tout depuis le pré-lancement jusqu'à l'amérissage et normalement on ne devrait pas mourir parce que là normalement ils n'ont pas mis d'événements fâcheux mais vous savez que quand les astronautes s'entraînent il y a toujours des événements fâcheux qui sont prévus par les ingénieurs et les astronautes ne sont pas prévenus bien sûr et donc ils vont devoir réagir en temps réel Ah oui c'était parfaitement explicite c'est que Roland Lehouc il aime bien travailler sur la SF mais je pense qu'il y a des films de SF qui doivent être moins intéressants pour lui parce que plus réalistes en fait tout simplement moins de choses à débunker on va dire alors donc nous sommes sur la fusée le pas de tir est ici on a la capsule on a la tour de sauvetage ici le réacteur de la capsule est bien sûr enfiché dans l'aquaf en dessous voilà et donc on va ouvrir le manuel on va regarder les checklists et on va faire le final checks donc le final checks nous dit il faut que le launch control switch soit sur ready c'est à dire qu'on est prêt au décollage ça veut dire je suis prêt au décollage je suis prêt au décollage parce que regardez je suis bien une fille voilà on peut choisir son personnage on peut même le customiser ce qui ne sert pas à grand chose puisqu'on la voit pas mais voilà donc je suis prêt au décollage et je vais commencer la séquence voilà donc on regarde si tous ces trucs là vont bien si la température dans la combinaison va bien donc le maximum c'est ça qu'il faut là voilà si la température dans la cabine est bien autour de c'était 100 Fahrenheit ça c'est bon l'inverteur température alors ça je ne sais plus ce que c'est mais il est non je n'ai jamais trouvé celui-là je ne sais pas où il est je ne sais pas du tout où il est ce truc là on va dire que c'est bon ensuite on va passer à la radio alors la radio hop on va ici et il faut qu'on vérifie si la fréquence ultra haute fonctionne donc c'est la fréquence de base pour ça on va faire un radio check hop on nous dit qu'on le reçoit 5 sur 5 Roger et il y a d'autres fréquences donc ça c'est la fréquence principale mais il y a aussi la simplement haute fréquence il y a low power et high power du coup ça fait plusieurs combinaisons si jamais ça ne fonctionne pas et notamment quand on est en phase de réentrée dans l'atmosphère et bien il y a que la haute fréquence qui fonctionne et pas la ultra haute fréquence il faut faire attention à ça sinon vous pouvez parler dans le vide on ne vous répondra pas vérifiez qu'on a bien mis le bouton des batteries sur la batterie numéro 1 voilà donc rappelez-vous il y a plusieurs batteries dont des batteries de rechange les standby ici et la batterie ISO c'est celle qui gère je crois il y a la SCS donc le contrôle de latitude du vaisseau donc il ne faut surtout pas l'utiliser pour autre chose sauf si il y a vraiment urgence parce que sinon on est dans le caca et ensuite on va aller vérifier les explosifs parce que oui il y a des explosifs dans un vaisseau et oui les squibs ça s'appelle il faut les armer ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est les explosifs qui vont séparer la capsule de la fusée très important sinon pour entrer dans l'atmosphère ça va être compliqué et puis si la fusée s'atteint pas aussi ça va être compliqué voilà et enfin celui-là il faut l'armer au décollage c'est les explosifs qui vont éjecter la tour de sauvetage il faut l'allumer au cas où on ait besoin de le faire mais comment dire enfin on aura besoin de le faire ça c'est sûr mais c'est séparé de l'ensemble des explosifs au cas où parce que imaginons que le circuit les fasse tous exploser d'un coup on perd la tour de sauvetage alors qu'on en avait encore besoin et c'est pour ça que le bouton est séparé donc là il faut l'armer mais on peut tout à fait l'éteindre si jamais il y a un souci pour pas que la tour saute toute seule trop tôt ou des choses comme ça mais c'est pour ça que c'est séparé c'est pour qu'on puisse vraiment avoir le contrôle spécifiquement là-dessus donc ça c'est fait voilà on nous dit time to launch 1 minute et 1 seconde donc on peut regarder peut-être 2-3 bricoles avant de se lancer mais normalement c'est bon les ventilateurs sont comme il faut le courant et ben on dise quasiment pas de courant parce qu'il n'y a pas de système allumé pour l'instant c'est indiqué ici l'oxygène est bon tout semble correct pour l'instant il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit ah si il y a ce truc là qu'il faut faire aussi attendez est-ce que j'ai oublié de le faire ? non c'est bon j'ai pas oublié ça non c'est bon euh et du coup on va passer à la checklist d'après qui sera la checklist ascent voilà donc la checklist de montée il va nous le dire de toute façon mais donc dans 15 secondes c'est le décollage voilà et je vais cliquer sur run ça sera plus facile pour suivre la checklist voilà là on va décoller voilà donc là on décolle un véhicule disconnect ça veut dire que c'est le câble d'alimentation de la de la fusée qui s'est déconnectée de la tour voilà Roger on revient à l'intérieur parce qu'on peut pas on a pas le temps de regarder il faut faire notre travail et donc là on regarde on vérifie que ça ne soit pas allumé ça voudrait dire qu'il faudrait faire une annulation du lancement donc dans la mission de base il n'y a pas mais il peut y avoir besoin de faire ça dans certaines missions euh ensuite il faut regarder si le voltage de la batterie ISO donc celle qui gère les moteurs fonctionne bien donc pour ça on va vérifier ici ISO il y a presque 30 volts c'est parfait on revient sur 1 voilà on vérifie si la pression de la cabine est ok donc elle doit descendre de 15 à 5,5 donc là là dessus on coupe tout va bien on a dit on perd de la pression quand on quitte l'atmosphère alors je sais pas pourquoi est-ce que c'est parce que je peux avoir un bar sur terre et dans l'espace il faut en avoir moins pas de raison technique de cette situation ça je pense qu'on doit virer un peu d'air exprès faut pas en avoir trop dans l'espace c'est ça ensuite il faut éteindre les squibs enfin les... les explosifs il faut les éteindre une fois que la tour est partie les explosifs de la tour il faut que... il faut les éteindre une fois que la tour est partie donc on attend qu'elle parte voilà j'essayais de vous la montrer parce qu'il fait nuit voilà donc dès que la tour est partie on éteint ah voilà c'est ça merci pour limiter le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur j'étais pas loin du compte alors j'étais pas loin du compte c'est pour ça que du coup on la remet à la fin quand on arrive sur terre c'est parfaitement logique c'est sûrement pas arriver en avion oui tout à fait ça va pas être les mêmes pressions par contre euh... il y a des boulons... oui oui il y a des... il y a des exclusifs pour la porte aussi oui c'est ça des boulons exclusifs pour la porte je pense qu'il vaut mieux mettre devant de quelqu'un qu'il fasse progresser sinon ça arrive plutôt que de mettre en avant la montre c'est bon ah oui j'imagine oui ouais là ça arrive mais ils ont pas fait exprès je pense pas qu'ils aient fait exprès je pense pas qu'ils aient fait exprès de donner ce moment là enfin j'espère pas bah il y a pas de chance que si jamais ça a inventé un jour ce soit la personne qui a le même nom c'est pas possible allez donc ça ça a été jettison donc je peux euh... éteindre ça et éteindre le fusible puisque euh... je n'ai plus besoin ça consomme du courant donc je vais éteindre ce fusible voilà comme ça je gaspille pas de courant euh... ensuite je vérifie euh... le DC voltage euh... voilà donc normalement si... si je vérifie bien hein... alors je sais pas si ça se verra sur un seul système que j'ai éteint mais normalement ça doit consommer moins bah c'est difficile à voir euh... voilà donc ça c'est fait on est dans l'espace et euh... si on regarde le séquenceur là-bas et bien on nous dit qu'on a déjà fait euh... l'éjection de la tour de sauvetage qu'on a fait la séparation de la capsule et maintenant on attend les instructions pour faire euh... l'allumage du rétro puisque je crois que là on fait une seule orbite et donc euh... ça va être bientôt ça va être bientôt et euh... euh... donc tout ça c'est d'autres checklists si jamais il se passe d'autres choses mais nous on fait simplement les final checks l'ascension et euh... le... et c'est 3 là le rétro, réentrée et landing voilà et c'est 4 là pardon euh... sinon le reste c'est si jamais euh... il y a besoin de faire un truc plus précise par exemple orbite si on fait plus d'orbite il faut se mettre en orbite là je pense qu'on est même pas en orbite on doit être juste en... en trajectoire balistique je crois allez c'est parti pré-rétro on regarde euh... on vérifie la température de la cabine alors température... il faut se mettre sur cold j'imagine que c'est ça ça voilà ensuite euh... 15 minutes avant le rétro-timer alors comment on sait ça ? ah oui là ! je suis un petit peu en retard en fait émergence il faut regarder les fusibles il faut regarder les fusibles s'ils sont au quai euh... ils sont tous au quai ils ont l'air tous de marcher en tout cas ils ont pas sauté c'est parfait les fusibles au quai euh... squib, euh... arm off c'est bon tout est prêt tout est prêt et donc là on est sur rétro on est allumé rétro attitude on est allumé euh... alors regarde l'attitude on est bien centré on est comment par rapport à la terre là que je regarde ? oula ! c'est normal ça ? qu'on soit à l'envers là ? est-ce que c'est normal ? ça m'inquiète un petit peu le bouclier devrait être dans l'autre sens normalement ah mais si c'est normal c'est qu'on a pas encore... attends on a pas encore fait la manoeuvre là voilà ça y est là on fait le rétro d'accord je vérifie alors on fait le rétro donc on est en train d'être déorbité j'imagine qu'après il va se retourner j'espère j'espère que je n'ai rien oublié sinon on est dans le caca ok ré-entrée check-list sauf que moi je voudrais bien retourner dans la cabine en fait ah voilà je n'y avais plus donc voilà on est sur... on va faire un jetison du rétro donc voilà euh... donc tout ça c'est bon voilà donc euh... on nous a dit que l'éjection s'allume 60 secondes après que le... la mise à feu soit terminée soit commencée pardon donc ça c'est bon on regarde si l'altitude est en train de descendre pour l'instant on est encore à 100 km je sais pas 100 fois... ah c'est des pieds 100 fois 1000 pieds je ne sais pas on est à 100 000 pieds voilà je ne sais pas ce que ça fait en kilomètre euh... j'attends que... oui c'est ça normalement le rôle devrait changer tout seul ah voilà ça y est là il est en train de corriger sa trajectoire ça devrait le faire regardez là par contre il n'a pas... il n'a pas éjecté le... le rétro encore ça m'inquiète un petit peu je dois dire donc là il commence à corriger on est en train de pencher petit à petit désolé on va pas très bien parce que on est du côté nuit de la terre là on est en train de pencher un peu oui il y a qui... il y a écrit capsule dessus pour qu'on soit sûr que c'est bien une capsule euh... ouais... alors ça ça m'inquiète voyez vous il n'a pas fait le... il n'a pas... il n'a pas enlevé le... c'est ça donc ça ça n'a pas marché c'est très très inquiétant ça c'est très très inquiétant il n'a pas éjecté le... il n'a pas éjecté le rétro mais il n'a pas éjecté le rétro on va... on va mourir ! on va mourir ! nous allons mourir ! on va mourir ! pourquoi il s'est pas éjecté ? il s'est pas éjecté ! j'ai éjecté un peu tard en fait ! il fallait que je le fasse manuellement ! je pensais pas qu'il y aurait eu des problèmes en fait sur euh... je pensais pas qu'il y aurait eu des problèmes sur le tuto en fait ! allez... on en est où ? voilà ça bug j'ai l'impression pourquoi je ne peux plus voir de l'extérieur ? euh... ouais... tout ceci est très étrange je pense qu'on va mourir mais bon c'est pas grave ! euh... re-entry ! ça c'est fait ! back ! on est sur landing ! voilà ! emergency drop fuse ! ok donc ça c'est la drogue qui s'allume ! j'ai un warning de quoi ! ça c'est normal ! l'oxygène ! puisqu'on est en train de refaire la pression ! tout va bien ! donc le parachute s'est déployé ! on aurait dû mourir normalement ! je sais peut-être parce que le jeu est gentil avec moi je ne sais pas ! mais vu l'orientation et vu le problème qu'on a eu on aurait dû mourir ! on aurait dû mourir ! je pensais pas qu'ils allaient nous faire un accident en fait euh... il fallait que j'appuie ici en fait ! bon c'est pas grave ! vous saurez ce qu'il faut faire pour le faire bien comme ça c'est très bien ! donc là il a ouvert les euh... oui Roger ! il est censé avoir... on a bien cramé quand même hein ! censé avoir ouvert ce truc là voilà le sac en dessous ! salut caninette ! je vais pas voir que t'es arrivé ! là le bouclier est dans le dos donc c'est bon ! mais quand même il n'était pas... il n'a pas été arraché le machin ! ouais là l'élément n'était pas bon ! c'est bon ! voilà c'est bon ! c'est bon ! enfin le coeur vitesse c'est ça ! la musique est vraiment bien ouais ! mais euh... je pensais vraiment pas qu'ils allaient nous mettre un... un problème technique dans l'examen en fait ! je pensais vraiment pas ! parce que moi je l'ai pas eu quand j'ai testé tout à l'heure ! donc je pensais pas qu'ils en mettraient un ! et on descend plus là ? c'est moi ou on descend plus ? je crois qu'on descend plus ! je crois que le jeu il a buggé en fait ! je suis désolé ! je crois qu'il a buggé le jeu ! c'est donc ça la mort dans l'espace ? on reste comme ça suspendu au-dessus de l'océan ? je crois que là on a... je crois qu'on a fait buggé le jeu ! on aurait dû mourir en fait ! oups ! détestation du temps avant de toucher le sol ! ouais c'est... je pense que là on a... on a un petit souci en fait ! qu'est-ce que c'est que cette histoire ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ils ont pensé à tout il donc ! allez ! splashdown ! welcome home player one ! merci ! mais normalement je suis carbonisé là ! normalement on est mort ! j'aurais pu vérifier l'altimètre c'est vrai ! normalement on est mort ! bon je voulais quand même qu'on regarde Gemini avant de... avant de se dire au revoir et donc... on va tenter le pré-launch sur Gemini que je ne connais pas ! mais que vous allez voir est beaucoup plus compliqué ! j'ai juste testé ! il n'a pensé à rien ! aucun visite pile dessous de la flotte ! et puis toi c'est une saucisse grillée ! exactement ! mais c'est bizarre quand même ! j'ai l'impression que le vaisseau s'est pas retourné ! que le machin c'est pas... ouais le machin a pas été éjecté ! le rétro a pas été éjecté ! c'est passé avec les marges de tolérance de la fabrication ! alors si ça vous intéresse il y a un Discord bien sûr qui va avec si vous voulez en savoir plus sur le jeu ! ils font des mises à jour régulières hein ! donc euh... si ça vous intéresse n'hésitez pas à le faire vous même ! en tout cas c'est un très bon jeu pour euh... pour faire des simulations euh... on a une formation d'astronaute au planétarium qui s'appelle euh... euh... Space Academy pour les jeunes de Voinvelin ! et je pense que ça peut être intéressant ! je vais réfléchir à... peut-être ajouter ça dans le programme euh... peut-être pour les plus grands ! pas pour les plus petits ! mais je pense que ça peut être intéressant de leur faire comme ça ! il y a aussi un mode euh... j'ai vu où on peut jouer à plusieurs avec des gens qui sont dans la salle de commande ! et des gens qui sont dans le vaisseau ! donc je pense que ça peut être euh... très intéressant euh... de tester tout ça ! alors on est dans la quatu de Gemini ! on est avec euh... un cadavre ! je sais pas ! il a pas l'air de bouger ! si mon collègue bouge pas comme ça moi j'ai un peu peur ! euh... embarqué euh... euh... ah oui ! euh... alors euh... bon ! je sais pas... je sais pas ce que vous pensez de ça mais moi je ne suis pas là apparemment ! ouais le jeu apparaît tout à fait fini ! euh... donc on est dans Gemini ! euh... on est sur une titan euh... une fusée titan ! alors si vous avez suivi la série sur Mars Horizon qu'on a fait ensemble ! vous connaissez peut-être la fusée titan ! on va juste préparer le vaisseau ! alors attendez ! je regarde... ah oui c'est pas... c'est un peu plus gros ! c'est un petit peu plus gros ! oh ! il y a le euh... ils ont mis le euh... euh... le... ah ! comment c'est pas le... le bâtiment d'assemblage des fusées ! hum hum ! il y a pas grand chose quand même hein ! hum ! allez ! euh... qu'est-ce que je dois faire ? dites-moi ! alors c'est beaucoup plus avancé ! on a... un ordinateur ! alors ! F5 à F11 pour des vues différentes ! non ! on peut faire passer le temps ! forcément si les missions du runner on va pas être en temps réel ! je pense pas ! ça va être un petit peu long ! alors ! qu'est-ce qu'on a ici ? le... ça c'est F7 ! alors je regarde ! donc ça, ça va être... ça c'est l'environnement ! apparemment il y a des... il y a des ventilateurs, il y a de la pression ! température, oxygène... refroidissement... propulse... propellant ! donc ça c'est le carburant ! d'accord ! euh... refroidissement avec dioxygène et dihydrogène ! d'accord ! ça c'est la radio ! les différentes fréquences ! euh... ça c'est les gyroscopes ! euh... les moteurs ! l'ordinateur ! latitude contrôle ! d'accord ! ça c'est... bah tous les cadrans d'accélération, latitude, etc... qu'on a vu tout à l'heure ! ça c'est quoi ? euh... ça c'est l'aborte ! d'accord ! donc c'est l'annulation du vol ! ça c'est en double ! ouais ! c'est en double ! et juste quelques petites différences ! ça doit être les fusibles, je pense ! euh... là où il y a quoi ? encore des... c'est des fusibles ou c'est des boutons ? je sais pas si c'est des fusibles ça ! il y a énormément de choses en fait ! énormément de choses ! il y a encore des choses ici ! ouais c'est les fusibles ça je pense ! je pense que c'est les fusibles ! bon bah écoutez on va tester hein ! ah si je suis là maintenant ! mais lui a disparu par contre ! ok ! euh... f8 ! d'accord ! il a sa main sur le... c'est normal ! ok ! ok très bien ! on va se remettre sur f7... f5 ! f5 ! voilà ! et on va continuer ! alors qu'est-ce qu'il nous dit ? euh... on peut changer les inputs ! d'accord ! parce qu'on est dans un jeu ! on n'est pas dans une vraie capsule ! d'accord ! on peut changer les boutons ! euh... le pré-launch ! d'accord ! et après on pourra utiliser la checklist de pré-launch ! alors... checklist ! c'est pré-flight du coup j'imagine ! parce qu'il n'y a pas pré-launch ! euh... pré-flight ! alors qu'est-ce que je dois faire ? euh... donc pour l'instant on est relié au cordon ombilical ! et c'est ça qui nous donne du courant ! donc le cordon ombilical j'en rappelle ! c'est... euh... ça ! j'imagine ! ça doit être celui-là ! ça c'est l'entrée des astronautes ! je sais plus ! mais il est où le cordon ombilical ? ils l'ont mis ou pas ? parce qu'on le voit pas là ! il est censé y avoir un cordon entre la tour et la fusée ! alors peut-être qu'il est pas modélisé mais il est là normalement ! euh... et une fois que le décollage est fait du coup ce cordon se détache ! c'est pour ça qu'on nous dit cordon ombilical détaché au début ! et après il faut être sûr qu'on a suffisamment de puissance dans les batteries pour que ça fonctionne ! voilà ! donc il y a deux systèmes électriques différents ! on a d'abord quatre batteries argent zinc qui sont connectées en série dans la capsule et ensuite on a une cellule avec du fuel qui est ensuite dans l'adapter section ça doit être un module qui est accroché à la cabine euh... et qui sert à l'adapter à la fusée ! voilà ! et donc il fait du courant à partir de l'hydrogène et de l'oxygène ! ah c'est donc ça qu'on voyait tout à l'heure ! c'est que cette deuxième batterie donc une batterie qui fonctionne avec du fuel c'est oxygène et hydrogène ! c'est ce truc là ! probablement ! euh... et donc c'est les fuel cells qui sont la source première de courant ! ça veut dire que... bah les quatre batteries zinc je sais pas à quoi elles servent encore, on verra ! donc pendant le lancement donc il y a une redondance des systèmes tout est redondant de toute façon vous avez vu une fois si jamais ça casse il vaut mieux qu'on puisse passer en manuel ou changer les fusibles etc euh... donc il faut être sûr que tous les systèmes fonctionnent même les secondaires et c'est fait en euh... mettant tous les euh... tous les boutons euh... qui concernent la batterie principale sur ON et euh... tout ce qui concerne euh... la batterie euh... fuel sur ON alors ce que je comprends pas c'est que la batterie principale n'est pas celle qui est utilisée principalement c'est bizarre, c'est très bizarre je disais tout à l'heure que c'était la batterie au fuel qui est utilisée principalement mais c'est pas la même apparemment donc je ne sais pas en tout cas il faut que tout soit l'humé sur ON alors où est-ce que c'est ? ça se passe où ? euh... euh... ils disent pas où c'est ? là ils disent pas où c'est là d'habitude... ah si c'est là-bas c'est bon euh... d'habitude ils disent où c'est et là ils disent où c'est c'est très bien donc on met ça donc on met une batterie c'est ça on met sur 1, 2, 3, 4 ça c'est la batterie des explosifs je suppose qu'il va nous le demander aussi voilà ok 2, 3, 4 d'accord euh... 2 fuel 16 elles sont où ? est-ce que c'est là où j'avais dit ou pas ? d'accord ah ils sont là alors attendez on va se mettre sur euh... F9 peut-être ? oui F9 très bien donc normalement c'est le deuxième qui le fait moi je suis pas censé pouvoir le faire parce que je suis assise là-bas euh... ok ensuite bah faut que je les ferme j'imagine voilà donc il y en a 2 il y en a 2 et qui sont décomposés en 3 segments donc la A et la B enfin la 1 et la B divisés en A, B, C ok donc les batteries sont allumées et après il faut l'allumer d'accord donc là j'allume la section 1 de la batterie au fuel voilà ensuite j'allume la section 2 voilà voilà donc là maintenant le- le- le Euh scientifically alors il y a le courant alternatif et le courant direct ce qu'on utilise dans la maison c'est le courant alternatif enfin c'est le courant direct euh... il est allumé sur les deux systèmes et après on nous dit que euh... tout ce qui est pyrotechnique donc les squibbles et enfin les boulons explosifs là qui servent à séparer les différents éléments de la fusée euh... dépendent euh, d'un autre système qu'on appelle le système isolé qu'on a vu tout à l'heure et que j'avais dit il ne faut surtout pas l'utiliser pour autre chose sauf si urgence parce que sinon on est dans le caca et ça s'appelle le Common Control Bus ici d'accord alors où est-ce que je le trouve ah mais c'est ça voilà mais c'est ça qui est d'accord j'ai compris donc ça y est je récapitule donc il y a deux systèmes de batterie différents il y a le système ISO donc c'est celui là qui est au zinc et il y a l'argent et le système qui est à l'oxygène et au dioxygène et au dihydrogène et ça c'est ce qu'on a allumé avec la partie fuel et la partie système électrique qui était là bas attendez on voit rien du tout qui était là bas le système électrique on l'a allumé et ensuite on a allumé le générateur grosso modo donc ça c'est fait et maintenant c'est l'autre chose c'est pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure le main battery et le fuel c'est la même chose en fait c'est juste que c'est deux étages différents du même système par contre là la batterie dont on nous parlait au tout début c'est la batterie qui sert pour les explosifs c'est celle-ci et il faut l'allumer alors il y en a trois boutons alors apparemment ils étaient ici je crois qu'on les a vus là tout à l'heure ah oui ça c'est en bas ici là donc là vraiment il va me le dire voilà comme ça comme ça et comme ça voilà donc ça c'est bon est-ce que est-ce que c'est bon est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait 10 9 8 7 il n'est pas sur on attendez ça va pas ça 5 4 3 2 ah c'est bon je crois qu'on décolle je crois qu'on décolle messieurs dames magnifique on a réussi à faire le décollage la musique est en bois elle est vachement bien la musique elle est vachement bien alors je regarde si si vous avez rajouté des choses dans le chat 6 ans c'était en français je sais pas si il sortira en français un jour peut-être qu'il y aurait une mise à jour français en général le jeu en accès anticipé comme ça il commence en anglais je sais pas ça dépendrait de vous ça dépend de ce que vous voulez qu'on fasse c'est à vous de me dire si vous voulez qu'on continue ce jeu ou pas si ça vous intéresse moi je peux potasser un petit peu de mon côté le vaisseau gemini pour vous faire une session plus poussée comme celle que j'ai fait aujourd'hui sur mercury par rapport à la première fois et dites moi si ça vous intéresse moi je peux tout à fait proposer une autre session ensuite pas de soucis Vincent est sûrement en courant le lion il n'y a pas de soucis à mon avis il est au courant à mon avis tous les Spaces Geeks connaissent ce jeu Whitney je sais pas si tu es encore là mais à mon avis tu connais ce jeu aussi si tu le connais pas il faut le faire c'est très intéressant je pense que c'est d'avoir une batterie principale, une batterie secondaire et des pieds à combustible ouais ça doit être ça je pense que ça doit être ça effectivement on a dû allumer en fait c'est même plus que ça si je compte bien il y avait la batterie principale où il y en avait quatre segments il y a la batterie au fuel il y a six segments et la batterie ISO où il y a trois segments donc en tout ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 4 et 6, 7, 10, 13, 13 batterie en tout voilà donc là il y a la redondance alliée, ça c'est bon ça c'est bon, donc là du coup qu'est-ce que j'ai fait comme petit voilà le contrôle, d'accord set the boost insert switch to the arm position alors c'est où ? là-bas ça ça sert pour les explosifs apparemment voilà for safety ok alors, tous les rétro rocket engine il faut les allumer c'est comme tout à l'heure en fait donc ok là, 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 là alors j'ai pas compris pourquoi par sécurité il faut qu'elle soit allumée au départ parce qu'on va pas, on a pas envie de faire exploser ces trucs là au départ, on a pas envie de se débarrasser du réacteur au départ on va se tourner vers le on-board computer il faut allumer l'ordinateur, d'accord c'est un peu graphique, c'est maléfique euh... both are turned on alors, on me dit qu'il y a des trucs qui sont allumés computer, il est allumé, super donc ça c'est bon d'accord et est-ce que je dois faire des choses avec l'ordinateur une fois que je sais oui ou pas ? attendez, y'a un truc, quelque chose là-bas il m'a dit qu'il fallait aller là-bas non euh... pilot's panel, c'est ça ah c'est quoi ça du coup ? ah, c'est ça l'écran de l'ordinateur ? bah c'est... ça a changé les ordinateurs hein ça a beaucoup changé ah d'accord, donc on est censé voir ce qu'il est en train de faire et s'il se passe rien un peu plus sur clear il devrait se passer quelque chose non, il se passe rien il se passe rien ah mais oui, mais c'est que c'est trop tard en fait c'est que ça a déjà fini, c'est pour ça il a déjà fait ses tests ses autotests, il s'est déjà fait on va regarder l'environnement maintenant euh... donc alors, le refroidissement du vaisseau est fait par un système liquide de refroidissement, euh... et qui passe partout dans toutes les composantes du vaisseau, d'accord ? euh... il y a du liquide refroidissant, il y a des échangeurs de chaleur, des radiateurs et d'autres systèmes qui permettent de rester frais euh... et donc il y a deux systèmes indépendants euh... qui utilisent des pompes et on a euh... le liquide refroidissant qui passe au travers de tout ça d'accord ? donc ça va se passer là-bas euh... on a donc... c'est quoi ? attendez je vois rien du tout là voilà d'accord, pompe A, pompe B, d'accord donc on va allumer la pompe A très bien on allume la pompe B, donc là c'est les deux systèmes qu'on a allumés alors, secondary, ah non apparemment c'est le premier système ah d'accord, donc le premier système a une pompe A et une pompe B et le système redondant a une pompe A aussi et une pompe B aussi d'accord, donc c'est vraiment les deux mêmes qui sont en double oui, ça c'est fait voilà euh... le ventilateur euh... si je le laisse sur off il se passe rien je peux allumer que le ventilateur 1 ou alors le ventilateur 2 avec voilà très bien euh... la température de la cabine elle est là d'accord, bah elle ne monte pas pour l'instant je crois qu'on est très en retard, heureusement que tout le reste est automatique pour l'instant parce que sinon on serait dans le caca ok, bah donc tout va bien tout a l'air de fonctionner, on a les bonnes températures euh... donc l'ordinateur doit être allumé euh... pendant la pré-launch phase, d'accord ok et une fois que le slave check est complété ah... c'est à dire qu'on l'a pas encore vraiment démarré on a juste euh... on a fait un... comment dire... on a fait un étalonnage seulement de l'ordinateur donc là c'est slick ici je l'ai allumé normalement je pense que là j'allume l'ordinateur je pense euh... d'accord alors est-ce que ça prend du temps à s'allumer je ne sais pas c'est quoi ça ? quand l'alignement est complet alors quand est-ce qu'il est complet l'alignement je ne sais pas euh... comment on sait s'il a fini de travailler l'ordinateur ? parce que là il s'y passe rien du tout là il marche pas l'ordinateur ! est-ce que... est-ce qu'il a fini ? je sais pas moi ça ça va être le séquenceur ici ouais ça c'est le séquenceur d'accord ah d'accord donc après je mets l'ordinateur en mode ascension on est en retard, on est très en retard mais c'est pas grave c'est pas grave on apprend euh... si la lumière est verte c'est qu'il est en train de travailler d'accord et le malf... c'est qu'il faut... ah malfunction c'est qu'il faut relancer l'ordinateur d'accord donc là tout va bien il travaille plus euh... tout va très bien super euh... un... d'accord donc si jamais si jamais c'est pas allumé sur vert ah mais c'était bon en fait c'est allumé sur vert donc c'était bon on avait pas mal appuyé sur le bouton il fallait appuyer sur le bouton si c'était pas allumé sur vert bah c'est bon alors en fait tout va bien euh... qu'est-ce qu'il se passe sur mon téléphone ? hop ensuite euh... bah il faut juste... ah c'est ça il faut dire au mission control que tout va bien donc on va aller voir la radio que j'avais dit que c'était là d'accord et il faut dire ready to launch mais on est très en retard en fait on est extrêmement en retard parce que le lancement a déjà eu depuis longtemps depuis longtemps d'accord euh... d'accord quand le countdown quand le décompte arrive à 0 la fusée va monter d'accord et il est où le ready to launch du coup ? sur ce vaisseau là ? où est-ce qu'il est le ready to launch ? comment je trouve ça ? euh... où est-ce qu'il est ? il y a le abort ici je ne sais pas où il est le ready to launch sur ce vaisseau là je ne sais pas je ne sais pas encore où il est j'essaierai de le trouver pour la prochaine fois si on fait une prochaine fois mais là je ne le trouve pas je ne sais pas où il est ok ok bah oui c'est... la mission est terminée oui en fait la mission est terminée enfin... un petit peu en retard on va dire c'est ça à bout de 100 000 km on a lancement réussi c'est un petit peu tard mais par contre le ready to launch je ne sais pas où il est peut-être du côté... peut-être du côté du pilote attend c'est le commandant ici c'est ça ? alors attendez je cherche je cherche si jamais vous le voyez vous me dites mais pour l'instant je... à moins que ce soit ici je le check ah il est là ready to launch oui c'est bon j'ai cliqué dessus il fallait que je clique dessus quand même c'est important chaque fois qu'elle est vue sur un bouton j'ai peur mais moi aussi figure toi le lion ah là là bon bah écoutez j'imagine qu'après il va y avoir le largage le largage de la capsule si je retourne dans la... dans la... dans la... dans la... dans la capsule et que je me mets là séparation bah c'est pas encore fait en fait ça si j'avance un peu le temps ah bah alors il se passe quoi ? pourquoi est-ce qu'on se détache pas ? je ne sais pas pourquoi on se détache pas mais on se détache pas Ben écoutez euh... sur ce euh... j'espère que cette session vous a plu j'espère que cette session vous a plu je vais revenir sur euh... cette scène-ci voilà euh... bah c'est juste le début là c'était juste le pré-launch donc euh... on a pas la suite mais la suite euh... on pourrait la faire ensemble si vous voulez en tout cas la semaine prochaine. Attends, je vais mettre quand même quelque chose en fou, parce que ça fait tout noir, c'est pas beau. Attendez. Oui. Non, mais ce que je veux, c'est ça, moi. Voilà. Et là, je veux... Voilà. Donc, oui, on finira du coup ce jeu, si vous le souhaitez. En attendant, la semaine prochaine, nous avons le quiz numéro 6, avec la partie sur... Je ne vais pas vous spoiler, mais on avait prévu 4 parties la dernière fois, on en a fait que 3, donc je ne ferai que 3 cette fois-ci, mais on va faire celle qui manquait la dernière fois, plus de nouvelles mercredi prochain. Et mercredi d'après, donc le mercredi 28, eh bien, on fera une session manuelle, et on va apprendre à construire une constellation en 3D, entre adultes ou avec vos enfants. Comme vous voulez, vous verrez qu'il ne faut pas beaucoup de matériel, il faut un ordinateur et internet pour avoir les mesures. Et on va pouvoir voir des constellations sous des angles impossibles depuis la Terre. Voilà. Pour bien vous rendre compte que les constellations sont bien en 3D, et ce ne sont pas des dessins dans le ciel, ça c'est du pur hasard de la perspective. Voilà, voilà. Et puis sinon, vendredi qui vient le 16, eh bien, on a rendez-vous avec Alexandra Gros, qui travaille au CNES, et qui va nous parler des effets du cerveau, de la microgravité sur le cerveau, et pas l'inverse. L'inverse, non, le cerveau n'a pas d'effet sur la microgravité, c'est la microgravité sur le cerveau, les effets. Voilà. Et ensuite, on se retrouvera de nouveau pour un vendredi, le 30 avril, avec cette fois-ci la journaliste scientifique Emma Hollen, qui nous parlera de pourquoi l'humain a besoin des sciences, avec une session versée un peu plus sur la philosophie des sciences. Voilà. Et on parlera également de l'effet Blue Marble Effect, la petite bille bleue qu'on voit depuis l'orbite terrestre, et qui a changé pas mal de perceptions des astronautes. En tout cas, ceux qui en parlent disent qu'ils ont été bouleversés par cette vision. Voilà, on parlera de ça avec elle. Lundi, vous retrouvez Pierre pour une nouvelle session avec un astronome ou une astronome. Je n'ai pas le nom en tête là, présentement, mais vous le retrouverez lundi. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour le quiz numéro 6. Préparez-vous. J'essaierai de faire du simple et du compliqué, du rigolo et du sérieux, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à bientôt au Planetarium, en ligne ou en réel, en ligne pour l'instant. Je vais arrêter l'enregistrement, donc à bientôt sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada